Bonjour, bienvenue dans le premier moment évangélisation. Donc la dernière fois c'était une introduction pour vous dire que je vais entamer une nouvelle série de vidéos pour apprendre à évangéliser. J'espère que ces vidéos vous aideront à vous préparer, vous aideront à vous motiver, vous aideront à aller partager l'évangile à votre prochain. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo que je fais pour vraiment vous encourager à aller évangéliser. Et donc on va voir en 4 points importants pourquoi évangéliser. Et donc le premier point, nous devons aller évangéliser par amour de Dieu et parce que cela glorifie Dieu. Donc nous savons que Dieu nous aime, nous savons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés par amour pour nous, que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils mourir pour nous, qu'il s'est sacrifié pour nos péchés. Donc il n'y a pas de plus grand amour que le sacrifice merveilleux de Dieu. De plus, lorsque nous sommes sauvés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc nous sommes ses enfants pour toujours. Dieu est amour. Et donc nous qui sommes sauvés et qui avons cette assurance d'aller au paradis, par amour de Dieu nous devons aller évangéliser. Et cela glorifiera Dieu si nous avons évangélisé. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Donc lisons Ephésiens chapitre 2, des versets 4 à 5, où la Bible dit Et donc je voulais vraiment noter qu'il est dit Donc Dieu nous aime d'un grand amour. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus-Christ a enduré toute cette souffrance, toute cette honte pour nous, par amour pour nous, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et donc, en sachant que nous sommes sauvés gratuitement, nous devons par amour de Dieu prêcher l'évangile aux autres. Nous devons par amour de Dieu être ses témoins, le glorifier et proclamer la bonne nouvelle aux captifs. Donc ça, c'est vraiment la plus importante motivation que l'on peut avoir pour l'évangéliser. C'est vraiment par amour de Dieu. Et il est dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 15. On va lire plusieurs versets dans chaque partie. Donc Jean chapitre 14, verset 15 nous dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc là, c'est Jésus qui parle. Donc si vous dites que vous aimez Jésus, vous dites voilà, moi j'aime Jésus, et bien qu'est-ce que dit Jésus ? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si vous dites que vous aimez Jésus, mais vous ne gardez pas ses commandements, c'est faux. Vous êtes un menteur, vous n'aimez pas Jésus. Parce que Jésus nous dit que si on l'aime, on garde ses commandements. Et bien sûr, l'un de ses commandements, c'est d'aller prêcher l'évangile. Donc si nous aimons Jésus Christ, allons prêcher l'évangile. Donc ça c'est Jean chapitre 14, verset 15. Et au verset 21, Jésus qui parle nous dit aussi Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Donc il redit encore une fois que celui qui a ses commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Le fait d'obéir à Dieu. Et c'est comme ça que nous prouvons notre amour envers Dieu, c'est en gardant ses commandements. Et il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Donc c'est vraiment une belle promesse. Si vous gardez les commandements de Dieu, Dieu se manifestera à vous, et donc vous le glorifiez, vous lui montrez votre amour en gardant sa parole. Les commandements de Dieu sont donnés, bien sûr, dans la Bible. Et dans Hébreu chapitre 12, verset 2, on a vu dans plusieurs vidéos, qui nous dit « Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui a été placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc nous devons toujours regarder à Jésus-Christ. Si nous voulons servir Dieu dans notre vie, nous devons regarder à Jésus-Christ. « Qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix et méprisé la honte. » Donc nous voyons vraiment que Jésus-Christ a dû endurer la croix et leur Dieu, endurer toute cette peine, toute cette souffrance, pour nous, et il a méprisé la honte. Et donc nous devons faire pareil dans notre vie de chrétien. Jésus-Christ nous dit d'ailleurs que si on veut le suivre, on doit prendre notre croix chaque jour. Et donc par amour de Dieu, nous devons faire ça. Nous devons choisir de vivre pour Dieu, par amour pour lui, et en regardant à Jésus. Et il y a cette notion aussi du fait d'être disciple de Jésus-Christ. Donc on l'a vu dans d'autres vidéos. Je voulais en parler aussi pour vous montrer que si vous aimez Dieu, vous avez forcément envie d'être son disciple. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est vraiment très important. Si nous disons que nous aimons Dieu, alors il faut marcher avec Dieu, il faut vivre pour Jésus-Christ, et donc être son disciple. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 19, la Bible dit, donc ça c'est Jésus-Christ qui parle et qui nous dit, « Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez être un pécheur d'hommes. Parce que Jésus-Christ dit que si vous le suivez, il vous fera pécheur d'hommes. Il ne dit pas « Peut-être vous le serez, c'est envisageable. » Non, non, il dit « Il vous fera pécheur d'hommes. » Et pécher, être pécheur d'hommes, c'est vraiment aller gagner des âmes, c'est aller prêcher l'évangile. Et donc ce que dit Jésus-Christ ici, c'est que si vous voulez le suivre, vous devez aller évangéliser. Si vous voulez le suivre, Jésus-Christ fera de vous un pécheur d'hommes. Et donc on ne peut pas dire qu'on suit Jésus-Christ si on ne va pas gagner des âmes. C'est contraire à ce verset et bien sûr à d'autres Écritures. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus-Christ si vous n'allez pas évangéliser. Et donc c'est très important d'aller évangéliser. Et dans Jean chapitre 15, verset 8 aussi, il est dit, donc Jean chapitre 15, verset 8, Donc là toujours dans cette première partie qui est le fait que la raison la plus importante, la principale raison pour laquelle nous devons aller évangéliser, c'est par amour de Dieu. Et que cela le glorifie. Donc c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 15, verset 8, En ceci mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Et donc le fait de porter du fruit, c'est le fait d'aller gagner des âmes. On le verra dans le Proverbe chapitre 11, verset 30, un peu plus tard. La Bible nous dit que le fait de porter du fruit à Dieu, c'est d'aller gagner des âmes. Et donc le Père est glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Donc le Père est glorifié si vous allez prêcher l'évangile. Ainsi vous serez mes disciples. Donc Jésus-Christ vous considère comme son disciple si vous allez porter du fruit. Donc comme on a vu dans le verset d'avant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un disciple de Jésus-Christ si vous n'allez pas évangéliser. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez aller évangéliser. Et donc c'est comme ça que vous montrez votre amour pour Dieu. Et c'est comme ça que vous glorifiez Dieu aussi, en portant beaucoup de fruits. Parce que Dieu fait de nous ses ambassadeurs. Dieu fait de nous, nous devons réconcilier les gens avec Dieu en prêchant l'évangile. Et c'est ce que Dieu attend de chaque chrétien, de chaque personne sauvée. Donc voilà la principale raison. Par amour de Dieu nous devons aller évangéliser. Cela glorifie Dieu. La deuxième c'est par crainte de Dieu. Parce qu'évangéliser c'est un commandement. Bien sûr Marc chapitre 16, verset 15 nous dit, donc c'est Jésus-Christ qui parle, et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Donc vraiment, Dieu nous montre que nous devons aller prêcher l'évangile à tout le monde. C'est un commandement. Cela vient directement de Dieu. Dieu nous commande, et il le commande aussi dans Matthieu, il le commande aussi dans Luc, dans Jean, le fait que nous devons aller prêcher l'évangile. Ça fait partie de la grande commission. Et celui qui n'évangélise pas, il disperse. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30. Donc il n'y a pas de juste milieu. On va lire le verset, Matthieu chapitre 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Donc Jésus-Christ est vraiment clair. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Donc vous ne pouvez pas être en juste milieu. Soit vous êtes avec Jésus-Christ, soit vous êtes contre Jésus-Christ. Et il rajoute, « Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Donc si vous n'assemblez pas avec Jésus-Christ, c'est-à-dire si vous n'allez pas chercher les personnes perdues en leur annonçant l'évangile, vous dispersez de tous côtés. Donc il n'y a pas de juste milieu. Vous ne pouvez pas dire, « Moi je ne vais pas évangéliser, mais je suis du côté de Dieu. » Non. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes contre Dieu. Et si vous n'assemblez pas avec lui, vous dispersez de tous côtés. Bien sûr, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour toujours, vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous ne faites pas sa volonté dans votre vie. Parce que sa volonté dans votre vie, c'est que vous assemblez avec lui. Dieu va vous châtier si vous n'allez pas évangéliser. Parce que c'est un commandement. Et donc, celui qui n'assemble pas avec lui, disperse de tous côtés. Parce que si vous n'allez pas évangéliser, vous dispersez les gens, parce que vous les laissez en proie aux mensonges. Vous les laissez en proie à des fausses religions. Au lieu de leur donner la vérité, et de leur donner une possibilité d'être sauvés, et de venir à Dieu, vous les laissez en proie à tous les mensonges qu'il y a dans le monde, et toutes les fausses voies, parce que ce monde est rempli de mensonges, de fausses religions. C'est pourquoi il faut aller évangéliser. Pour assembler avec Dieu, et pour lui être agréable. Et donc, c'est un commandement de Dieu, nous devons craindre Dieu. Et Dieu va nous châtier si nous n'allons pas évangéliser. Bien sûr, la Bible nous dit que celui que le Seigneur aime, il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc il faut vous attendre à être châtiés par Dieu si vous n'allez pas évangéliser, car c'est un commandement de Dieu. Et Jean chapitre 15, on va lire Jean chapitre 15, verset 2 notamment, qui nous dit, « Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il la retire, et toute branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle puisse porter plus de fruits. » Donc bien sûr, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes un enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours, vous ne pouvez pas perdre votre salut, le salut est pour toujours. Donc ce verset ne parle pas du fait de perdre son salut, parce que certaines personnes utilisent ce passage pour montrer, « Ah, vous voyez, vous pouvez perdre votre salut. » Non, non, ça ne parle pas du salut, ça parle de la vie chrétienne. Ce sont des personnes déjà sauvées, et la Bible nous met en garde que vous êtes une branche, donc la Bible nous met en garde que si vous ne portez pas de fruits, Dieu n'a pas d'utilité de vous. Il peut vous retirer. C'est-à-dire, il ne vous retire pas le salut, bien sûr, parce que le salut est pour toujours, mais il vous retire dans le sens où, déjà, vous allez perdre des récompenses, vous n'êtes pas considéré comme un disciple, et bien sûr, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu est lent à la colère, mais attention, si vous n'allez pas évangéliser, vous ne faites pas la volonté de Dieu, Dieu peut vous châtier. Et il dit, « Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il la retire, et par contre, toute branche qui porte du fruit, donc si vous allez évangéliser, il la taille, afin qu'elle puisse porter plus de fruits. » Donc Dieu fait en sorte que vous soyez encore plus sains, que vous ayez encore une meilleure vie, Dieu vous aide à vous écarter du péché lorsque vous portez du fruit, pour que vous en portiez encore plus. Donc ça, c'est vraiment une belle promesse aussi. Et il dit, versets 5 et 6, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc vous pouvez porter du fruit que par Jésus-Christ, que grâce à Jésus-Christ. « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu et elles sont brûlées. » Donc encore une fois, ça ne parle pas du fait d'aller en enfer, parce que lorsque vous êtes sauvés, vous n'irez jamais en enfer. La vie éternelle est une promesse de Dieu. Dieu ne peut pas mentir, vous êtes son fils, vous l'êtes pour toujours. Ça parle du fait que Dieu, vous n'avez plus d'utilité pour Dieu, comme une branche, une branche qui a été coupée, on n'en a pas d'utilité, donc on les ramasse, on les jette dans le feu, elles sont brûlées. Donc ça parle du fait que si vous n'allez pas évangéliser, Dieu n'a pas d'utilité de vous. Et donc c'est pour ça que vous êtes en danger de châtiment. Et Dieu veut justement que vous puissiez lui obéir, Dieu veut que vous puissiez le craindre et que vous fassiez des œuvres pour lui. Donc voilà, dans un deuxième point, allons évangéliser par crainte de Dieu. Craignons le fait que si nous n'allons pas évangéliser, Dieu va nous châtier. Le troisième point, allons évangéliser par amour de notre prochain. Donc on ne peut pas dire qu'on aime son prochain, on ne peut pas dire qu'on aime les personnes si on ne va pas évangéliser. Ce n'est pas possible. Parce que si on aime vraiment les gens, on a compassion d'eux et donc on leur donne au moins l'opportunité d'aller au paradis. Parce qu'on sait qu'une personne perdue va aller en enfer. Donc si nous aimons vraiment les gens, nous devons leur donner l'évangile afin qu'ils puissent aller au paradis. Parce que cette vie ici est temporaire, mais la vie après est éternelle. Donc si nous aimons les gens, allons partager l'évangile. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 19, c'est Paul qui parle et qui dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous les hommes, cependant me suis-je fait serviteur envers tous afin que je puisse en gagner davantage. » Donc on voit ici que Paul aime les gens perdus. Paul dit que bien qu'il est libre à l'égard de tous les hommes, cependant il se fait un serviteur de tous afin qu'il puisse en gagner davantage. Donc Paul voulait gagner les âmes à Jésus-Christ. Paul voulait que les gens soient sauvés. Donc il se fait tout pour tous. Et donc il se met au service des autres. Et c'est ça à l'évangéliser, c'est se mettre au service des autres. C'est prendre le temps pour eux pour leur expliquer l'évangile, c'est prendre le temps pour les personnes perdues pour leur permettre d'écouter la parole, bien leur expliquer, avoir compassion d'eux et se mettre à leur niveau. Paul d'ailleurs le dit à la suite, on ne va pas lire les versets après, mais qu'il se faisait tout pour tous. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que vous devez aller dans des lieux de péché, ça ne veut pas dire que vous devez pécher pour vous mettre au niveau des autres, c'est pas ça. C'est par exemple si vous parlez à une personne qui a du mal à comprendre, c'est prendre son temps pour cette personne. Si vous parlez à des jeunes, c'est ne pas leur parler d'une manière avec laquelle ils ne comprendront pas. Donc ce n'est pas péché, mais c'est simplement se faire tout pour tous, pour essayer de gagner les personnes. Et donc Paul le faisait, et Paul aimait les personnes perdues. Et dans Jus, chapitre 1, verset 22, il est dit aussi « Et de certains, ayez compassion, faisant une différence. » Donc nous devons avoir compassion des gens. Et ça fera une différence. Si vous avez compassion des personnes et que vous leur prêchez l'évangile, ça fait une très grosse différence. Pourquoi ? Parce que des gens vont aller au paradis. Parce que des gens, même s'ils ne croient pas, auront eu l'opportunité d'aller au paradis. Et il y aura des gens qui croient. Donc si vous avez vraiment compassion des gens, donnez une opportunité aux gens d'aller au paradis. Et ce n'est pas compliqué. Donc on va le voir dans cette série de vidéos. Se préparer à l'évangéliser, ce n'est pas compliqué. Avoir une méthode, etc. Ce n'est pas compliqué. Si vous êtes sauvés, vous avez entendu l'évangile. Donc vous êtes capables de l'annoncer aux autres. Et Dieu va vous aider. Dieu va vous donner de l'audace. Dieu va vous fortifier. Et vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Et vous pourrez faire des grandes choses pour lui. Donc ça, c'est la troisième partie. Si vous aimez votre prochain, si vous avez de l'amour pour les autres, et c'est ce qu'on doit avoir en tant que chrétien, alors allons prêcher l'évangile. Donc c'est la troisième motivation, l'amour de son prochain. La quatrième, c'est les récompenses. Et il y a une vidéo à ce sujet, sur un moment salut. Et je vais lire aussi, je vais en parler quand même un peu brièvement dans la vidéo. Notamment, je vais lire Daniel chapitre 12, verset 3, qui nous dit « Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. » Donc c'est un magnifique verset. La Bible dit que les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et on sait que les sages, ce sont les personnes qui vont gagner des âmes. C'est ce qu'il dit dans Proverbe chapitre 11, verset 30. « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Donc, le fruit de l'homme droit, c'est un arbre de vie. On avait vu tout à l'heure le fait de porter du fruit. « Et celui qui gagne des âmes est sage. » Donc si vous allez gagner des âmes, Dieu vous dit que vous êtes sage. Et il dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, « Et les sages, donc les gagneurs d'âmes, brilleront comme la splendeur du firmament. » Donc, si vous voulez avoir une meilleure résurrection, si vous voulez avoir un corps plus glorieux, Dieu vous dit que si vous allez gagner des âmes, ce sera le cas. « Et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. » Donc c'est vraiment aussi une bonne motivation que de savoir que Dieu va nous récompenser, que nous aurons un corps plus glorieux, que nous recevrons un héritage du Seigneur, des récompenses, de l'autorité dans son royaume. Tout ça, c'est dit dans la vidéo que je mets en lien si vous voulez plus d'informations. On va lire aussi Hébreu chapitre 11, des versets 24 et 26, qui nous dit « Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Egypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi, il abandonna l'Egypte sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. » J'ai lu aussi le verset 27. La Bible nous montre que Moïse, plutôt que de jouir du plaisir du péché, plutôt que de rester en Egypte et d'avoir toutes les richesses, tout le confort, il a préféré choisir de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Egypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Et après, il est dit « comme voyant celui qui est invisible » à la fin du verset 27. Donc on voit que Moïse voyait plus loin que cette vie. Il voyait les choses qui l'attendaient après. Il voyait la récompense qu'il attendait du fait de choisir de vivre pour Dieu, du fait de choisir de vivre la souffrance et l'affliction avec le peuple de Dieu. Parce que lorsque vous vivez pour Dieu, vous allez souffrir la persécution, c'est ce que dit la Bible. Vous allez souffrir comme Christ a souffert, parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Donc Christ a enduré toute cette souffrance, toutes ces difficultés, toute cette honte, et en tant que chrétien, nous allons être haïs par le monde, nous allons vivre des difficultés, des persécutions. Donc nous devons choisir de vivre comme cela en voyant la récompense, en voyant les choses qui nous attendent après et le fait que nous allons vivre dans la gloire de Dieu. Donc Moïse avait fait ce choix et c'est ce que nous devons faire comme choix en tant que chrétien, de choisir de vivre pour Dieu en voyant comme celui qui est invisible. Donc par la foi, nous savons que Dieu agit avec nous, nous savons que nous sommes son enfant et nous savons que des choses nous attendent après. Et donc on doit regarder à ce qui est invisible, à ce qui nous attend après et à la récompense que Dieu va nous donner. Dieu va nous donner des couronnes, Dieu va nous donner de l'autorité, des magnifiques et merveilleuses récompenses. Et notamment au tribunal de Christ, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit Donc Dieu va récompenser ses serviteurs et soit bien, soit mal, ici ça veut dire soit quelque chose qui a de la valeur, soit quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce que lorsque vous avez cru en Jésus Christ, vos péchés ont été pardonnés donc Dieu ne va pas vous demander des comptes par rapport à vos péchés, il les a déjà jetés derrière son dos et ont déjà été oubliés. Donc soit bien, soit mal, c'est soit vous avez fait des choses de valeur et ça c'est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, soit vous avez fait des choses qui n'ont pas de valeur. Et ça, Dieu va vous récompenser au tribunal de Christ. Donc vous pouvez voir la vidéo sur les récompenses mais il y a le fait que vous aurez un corps plus glorieux et le fait que vous serez récompensé au tribunal de Christ. Et voilà, donc ça c'est une bonne motivation aussi de savoir que nous serons récompensés, que nous aurons de l'autorité dans le royaume de Dieu, que nous pourrons régner avec Christ, que nous pourrons vivre éternellement avec ce que nous avons fait de bien ici dans cette vie. Donc voilà, je voulais vous donner ces quatre points qui me semblent très importants pour se motiver à l'évangéliser. Le premier et le plus important c'est l'amour de Dieu et le fait de glorifier Dieu. Le deuxième c'est la crainte de Dieu, donc le fait de savoir que évangéliser est un commandement, si on ne va pas évangéliser nous serons châtiés. Le troisième c'est l'amour de notre prochain, si on aime vraiment les gens perdus, alors on leur annonce l'évangile si on a compassion d'eux, on se met au service d'eux pour leur prêcher la bonne nouvelle. Et la quatrième c'est les récompenses qui attendent les serviteurs de Jésus-Christ et le fait que ces récompenses seront éternelles et donc qui ont bien plus de valeur que cette vie présente. Donc voilà, j'espère que ça vous motivera à l'évangéliser. Dans la prochaine vidéo on va vraiment rentrer dans la méthode. Aujourd'hui c'était plus une vidéo de motivation et toujours se rappeler ces choses-là, toujours méditer la parole de Dieu pour se motiver et toujours regarder les yeux regardant à Jésus-Christ. Donc voilà, la prochaine fois on va commencer vraiment la méthode et que Dieu vous bénisse.